Bonjour, dans cette expérience, on va présenter la variation de la couleur d'un indicateur coloré très utilisé en fonction de pH. C'est le NET qu'on a ici. C'est un indicateur utilisé pour mesurer la dureté de l'eau et qui possède plusieurs couleurs. Généralement, on l'utilise à 1 pH égal à 10, on l'utilise aussi en tampon. Et on veut savoir pourquoi on l'utilise à 1 pH égal à 10. Pour ceci, j'ai préparé une solution ici, une solution acide dont le pH est à peu près 1. Et j'ai mis quelques gouttes de cet indicateur-là, le NET, dans ce bécher-là. Et je vais augmenter le pH en utilisant une solution d'hydroxyde de sodium, N-AOH. Sur cette solution-là. On va verser juste en gros. L'agitateur fonctionne bien. On a plongé notre électrode. Et la solution est bien sûr préparée en utilisant l'hydroxyde de sodium. On ajoute progressivement le N-AOH, jusqu'à avoir la variation des couleurs. On augmente un petit peu la vitesse d'agitation. La couleur persiste, ne change pas. Dans un premier temps, l'intensité de la couleur est faible, car la dilution, c'est l'effet de la dilution. On peut ajouter quelques gouttes d'indicateur coloré pour avoir une coloration très apparente. Le pH reste un pH acide, car on a ici une solution concentrée d'acide, alors que la base n'est pas très concentrée. Donc le pH n'est pas varié trop. Donc je vais diminuer le volume qu'on a ici, et préparer une autre solution, une solution d'une base plus forte. J'ai juste diminué le volume de la solution. On a juste la même solution. On peut ajouter quelques gouttes de l'indicateur pour avoir une coloration bien claire, et on a toujours le pH est faible. Donc une solution acide, on a ici une solution basique plus forte que celle que j'ai utilisée initialement. initialement. Je n'ai pas préparé de concentration précis, mais en gros on peut avoir ici une solution acide initiale de concentration à peu près 1 mol par litre. Alors qu'ici la solution basique est moins concentrée. On peut dire que c'est 10-1 ou 10-2. C'est pourquoi on n'a pas une grande variation du pH. On regarde ici un effet, lorsqu'on ajoute quelques gouttes de la base, on remarque l'apparition d'une coloration rose. Le pH est un peu près 2, on remarque l'apparition d'une coloration rose, lorsqu'on verse un peu de la solution acide. La solution change de couleur. Et voici la coloration violet. Si on regarde le pH, on aura un pH de 12. Donc le pH ici varie très vite. Le pH varie d'une solution d'une valeur à peu près égale à 2 à une valeur à peu près égale à 12. C'est pourquoi il faut utiliser une solution tampon de neuf à peu près 10. Donc, la solution change de couleur, on est déjà bien une bonne bonne année.